Oh, tu as dit on se fixe un rendez-vous ? Oui, disons samedi soir. Je te laisse, Mandy, je te raconterai comment ça s'est passé, notre tête-à-tête. Super, un tête-à-tête pour plancher sur un devoir ! Ça va être aussi passionnant que de regarder sécher son vernis à ongles ! Désolée, qu'est-ce que tu disais, Alex ? Que tu nous ignorais complètement, ça, même moi, quand David était dans le coin. Ah tiens, pendant que j'y pense, il faut que j'appelle ma boutique préférée, je vais réserver une tenue de rêve pour ma soirée avec David. Mais, saleté de batterie ! Et voilà, la technique me lâche dans un moment crucial ! Bon, venez ! Tu permets ? Il vous rappellera ! Bon, voyons, comment ça marche déjà, cette antiquité ? Il faut mettre une pièce dedans ! Le sort est contre moi avant mon transfert au groupe, alors que j'ai un appel urgent à passer ! C'est réglé, j'apprendrai jamais à me servir de ce téléphone ! Bonjour, les filles ! Bonjour, Jerry ! Jerry, vous n'auriez pas d'autres agents sous la main parce que j'ai rendez-vous avec David ! Désolé, claveur, mais c'est à vous que je veux confier l'enquête sur une série d'enlèvements spectaculaires ! Par chance, l'une des victimes potentielles a échappé à l'agression à son propre domicile ! Et vous souhaitez qu'on lui rende une petite visite ? Affirmatif ! Avant que j'oublie, tenez ! Vous êtes cordialement invité au pique-nique annuel du Whoop qui aura lieu au zoo de Pékin ? Oh, c'est cool ! J'adore les pique-niques ! Oh, ça n'ennuiera personne si je porte ma mini-jupe panthère ! Tant que c'est du synthétique, ça ne choquera pas les panthères ! Je précise que la participation au pique-nique est obligatoire ! Dans ce cas, vous pouvez compter sur ma présence ! C'est d'accord ! C'est une vraie tragédie ! Le pique-nique tombe le même jour que mon rendez-vous avec David ! Les histoires d'amour, c'est éphémère, mais le Whoop, c'est pour la vie ! Bon, alors voyons vos gadgets ! Loop de soleil à monture en écaille, sac parachute en simili-croco, tube de mascara éjecto-filet, montre scanner, et une nouveauté très saillante, le ceinturon motolasso ! Oh, il est tout à fait assorti à mon pantalon ! D'après le Whoop, notre homme est zoologiste et s'appelle Jacob ! Le bois de la porte est affreusement lacéré ! Ce Jacob devrait se couper les ongles de temps en temps ! Les ongles ? Dit plutôt les griffes, c'est atroce ! Qui... qui est là ? On enquête sur l'agression dont vous avez été victime ! Je suis désolé pour cet accueil, mais depuis la tentative d'enlèvement, j'évite tous les risques ! Est-ce qu'à votre connaissance, quelqu'un avait une raison de s'en prendre à vous ? Je n'ai aucun ennemi déclaré, tout le monde m'aime bien, c'est moi qui mets l'ambiance dans les surprises parties ! Eh ben, on doit mettre guère les surprises parties ! Une chose est sûre, c'est que celui qui m'a attaqué était frileux et sans pitié ! Il portait un manteau en fourrure d'une espèce très rare d'ours polaire sud-américain ! C'est ignoble les passés de mode, les imitations sont beaucoup plus au goût du jour ! Vous permettez qu'on entrejetez un petit coup d'œil ? Mais bien sûr, faites ! Je vais faire du thé, il n'y a que ça qui arrive à me calmer en ce moment ! Alors, t'as averti David que votre rendez-vous était annulé ? Pas encore, ça me gêne d'avoir à faire ça, je sais à quel point ça le blesse de se sentir rejeté ! Bon courage, quand il faut y aller... Salut David, c'est Clover, j'ai quelque chose à te dire et c'est pas facile du tout ! Clover, tu tombes bien, j'ai écrit un poème sur notre rendez-vous ! T'as écrit un poème sur notre rendez-vous ? Clover, Clover, tu es la perfection incarnée, j'ai hâte de te revoir et je déteste être rejeté ! Signé David, et toi, tu me liens un de tes poèmes ? Moi ? Euh, on risque d'être coupé, je vais passer sous un tunnel ! Tu entends plus que... Oh ! Oh, c'est pas mon jour, tout va de travers ! Il a disparu ! Qui l'a enlevé ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il a enlevé ? Pauvre Jacob ! Il ne reste de lui que cette chaussure ? Elle peut peut-être nous donner un indice ? Passe-la moi, je vais l'examiner avec les loupes de soleil ! Recherche ! Prouvée ! Regardez, il y a un cheveu blond collé dessus ! Qu'on dit la montre scanner ? C'est pas un cheveu, c'est un poil d'ours de l'espèce dont Jacob a parlé ! L'auteur de l'enlèvement doit être le même que celui de la première tentative, puisqu'il portait aussi de l'ours polaire ! À en juger par les dégâts qu'il a fait dans le mur, le ravisseur, c'est l'ours polaire en personne ! Mais on est à la campagne ! Et aux dernières nouvelles, les ours polaires vivent sur la banquise ! Demandons à Jerry s'il n'y en aurait pas un dans les eaux des environs ! Bonjour les filles ! Bonjour Jerry ! Y aurait-il quelque part des ours polaires sud-américains en captivité ? Nous allons voir ! Ah, effectivement, il y en a un ! Enfin, il y en avait un ! Il s'est échappé récemment du zoo de Pékin ! C'est étrange, c'est exactement là qu'aura lieu le pique-nique ! À ce propos, préférez-vous de la salade de pommes de terre ou des chips en accompagnement ? Euh... Ni l'un ni l'autre ! Merci Jerry, il faut que j'y aille ! Que fais-je ? Ça y est, j'ai trouvé ! Si je dis à David que j'annule le rendez-vous dans un poème, il le prendra sûrement mieux ! Qu'est-ce qui rime avec poser un lapin ? Euh... la maîtresse en maillot de bain ? Euh... vous pouvez oublier la poésie là ? On a une affaire importante à régler ! Ah, mes nouvelles bénévoles ! Je suis soulagé ! Trois de mes meilleurs soigneurs m'ont subitement lâché ! Ils ne sont pas venus de toute la semaine ! C'est bizarre ! Tous les disparus travaillaient avec les animaux, quelle coïncidence ? Ravi de pouvoir vous aider ! J'avais vu ça, il m'a donné sa balle spontanément ! Merci mon pépère, t'es un bon saï ! Je vous présente Sherman. Les gorilles sont des créatures bien plus intelligentes qu'on ne le croit. Mesmoiselles, pourriez-vous nettoyer les cages de l'ours polaire et du condor ? Personne ne l'a fait depuis leur disparition la semaine dernière. Voilà peut-être pourquoi ceux qui nous ont précédés ne viennent plus travailler. Il n'y a aucun signe d'effraction interne ou externe. Je vois rien de louche. C'est peut-être un coup monté. Et voilà, Sherman. C'est bien meilleur pour toi que tout un régime de bananes. Hé ! Que faites-vous là ? Sherman, ça alors ! Regardez ! Sherman s'enfuit ! Non, mon gros, tu restes ici. Ta cage, elle est par là. Il a une force herculéenne et il est d'une agilité. Et quand on y prend au lasso, comment il se débrouille ? Tiens ! À votre place, j'attendrai avant de crier victoire. Je suis bien trop intelligent pour me laisser piéger par vos petits gadgets. Je connais la sortie. Ne vous dérangez surtout pas, jeune fille. Ben, je m'attendais à tout ça face à... Alors, qui c'est le plus malin de nous deux ? Vous croyez que j'ai du temps à perdre avec vos âneries ? Oh, mais lâche-moi ! Espèce de macaque ! Il emmène Alex ! Ne me traitez pas de macaque. Je suis humain, moi aussi. Je viens d'avoir une hallucination. J'ai bien vu un gorille partir au volant d'une voiture avec Alex. J'espère qu'il conduit mieux qu'elle, en tout cas. Mais c'est insensé ! Le type masqué a pointé cet engin sur la tête de Sherman. Et immédiatement, il s'est mis à se comporter comme un humain. Reste à savoir si c'est vraiment ce truc qui est responsable d'un tel changement. Moi, je veux savoir qui est responsable pour cette bave de gorille sur ma chemise. S'il peut conduire, il peut sûrement me payer le nettoyage à sec. Je ferais bien d'aller voir s'il n'est rien arrivé à mes autres animaux. Et on ferait bien d'avertir les autorités pour Alex. Sam, je sais que tu adores recycler, mais demande-moi si t'as besoin d'un mouchoir. Je veux juste le passer au scanner. La salive de Sherman nous donnera peut-être un indice. J'en reviens pas. Son ADN est moitié humain, moitié simiesque. Bizarre. Voyons ce qu'en dit Jerry. Ah, les filles, une assiette de crudités. Ça vous irait à l'entrée ? On a un problème plus important sur les bras, Jerry. Un gorille qui parle et qui conduit vient d'enlever Alex. On vous envoie un échantillon d'ADN. Vous allez voir, il est bizarre. Oh, effectivement. Je vois, la moitié humaine correspond à l'ADN d'un zoologiste. Mais je ne sais pas à quel gorille appartient l'autre. Jerry, vous avez l'adresse de ce zoologiste ? Je l'ai déjà téléchargé dans votre compadrier. Inutile de vous préciser que je tiens à revoir Alex saine et sauve et à ce que tout soit résolu très vite. Oui, c'est inutile de le préciser, Jerry. Allons rendre visite à ce zoologiste. Il nous expliquera peut-être ce que fait son ADN dans la bâle d'un gorille. J'espère qu'Alex va bien, pourvu que Sherman ne soit pas trop violent. Clover, tu m'écoutes ? Oh oui, désolée. Quand Jerry a parlé du pique-nique, ça m'a rappelé que j'avais pas annulé avec David. Tu n'as qu'à lui proposer de remettre ça plus tard. Il ne se sentira pas rejeté et tu le verras quand même. Mais oui, je vais décaler le rendez-vous. Et si je le lui dis en verre, il ne pourra pas trop m'en vouloir. Allô, allô, David au micro, à vous les studios. Salut David, c'est Clover. J'ai une chose importante à te dire et j'espère que tu ne vas pas en souffrir. Je suis pris samedi, pas de verre. Nous pourrions remettre ça à la semaine prochaine. Waouh, t'as vraiment une âme de poète. Mais je regrette, je ne peux pas te dire oui. J'ai déjà rendez-vous avec Mandy. Quoi ? Il la voit le samedi suivant. Ah ben, je vais m'arranger. On maintient notre rendez-vous. Jacob, vous étiez là ? Comment allez-vous ? Qu'est-ce que tu leur as fait, Gronguistiti ? Silence ! Que m'as-tu amené là, Sherman ? Une des trois espionnes qui voulaient m'empêcher de m'échapper du zoo. Mais on voulait juste te protéger, c'est tout. Les rues de la ville sont dangereuses pour un seul... Un gorille. Assez de commentaires, mademoiselle. A priori, mon plan se déroule tout à fait comme prévu. Sherman, je suis content de toi. Je te félicite pour ton excellent travail. Merci, monsieur. Sans votre dévouement et votre patience, je serai toujours enfermé dans ma cage comme un animal. Plutôt délabré, cette clinique vétérinaire. On n'a pas envie de s'y précipiter. Ce bâtiment ne m'inspire pas. Oh ! Regarde ces empreintes. Quel genre d'animal marche sur deux pattes plutôt que sur quatre pattes ? Encore une porte fermée, on va devoir passer par le toit. Accroche-toi ! Note pour les futures missions, ne jamais passer par une cheminée avec une tenue salissante. Sam ! Clover ! Les animaux parlants nous ont enfermés et on a fait un truc bizarre à Jacob et aux autres. Et pas de panique, on va vous sortir de là et vite fait. Pas si vite, jeune fille. Hé ! Bas les pattes, sale bête ! Mettez-vous à l'aise, mademoiselle. Désormais, vous serez ici chez vous. Quoi que vous mijotiez, ne comptez pas sur nous pour le dîner. On ne va pas s'éterniser ici. Oh, mais si, vous êtes mes invités. Et puisque nous allons cohabiter, je me présente, docteur Renard. Quant à ce que je mijote, c'est de permettre aux animaux de se rebeller contre les hommes qui les ont tenus captifs trop longtemps. Je ne sais pas si vous partagez mon sens de l'humour, mais je trouve ça super drôle que ce malade s'appelle Renard. Comment se fait-il que Sherman possède en partie votre ADN ? Mon ingénieux transmutateur génétique le lui a transmis. Grâce à cette petite merveille, les animaux assimilent mon ADN sans problème. Cela augmente énormément leur capacité mentale. Vous allez constater vous-même la chose. Je vais inoculer mes données génétiques à cette vulgaire souris. Je vous interdis de dire vulgaire souris. Impressionnant, non ? Et dans l'autre sens, le processus fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'à l'inverse, j'ai essayé de transmettre l'ADN des animaux aux humains et j'ai réussi. C'est vous qui avez transformé Jacob et les autres en animaux ? Mais comment vous avez osé faire une chose pareille ? Maintenant, en route. Allez remplir votre mission. Petit changement de programme, docteur Renard. Tous les humains en cage ! Vous allez tous être changés en animaux. Vous n'avez rien contre. Attends, ce n'est pas juste. C'est moi qui vous ai libérés. Ça leur rend encore plus inquiétant, tu trouves pas ? Moi, je le trouve plutôt sympa comme ça. Suivez-moi, mes frères. L'heure est venue de libérer tous nos amis et d'asservir totalement la race humaine. Ils transforment les en animaux. Renard n'a pas pensé que leur agressivité naturelle aurait des effets secondaires ? Hé, doucement, grosse brite ! Silence, ça va aller très vite. Il faut faire quelque chose pour empêcher que Clover ne se retrouve transformé en je sais pas quoi. Voilà notre bond de sortie. Le tout est de le faire venir jusqu'ici. Essayons ça. Oui, c'est un beau tout douce. Merci, oui ! Hé, toi, le Roi Léon ! Merci, les filles. Je sais vraiment pas ce que j'aurais fait ce... Apparemment, il a réussi à lui inoculer de l'ADN de chien. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai toujours rendez-vous avec David, c'est épouvantable ! On verra ça plus tard. Il faut d'abord qu'on arrête ces animaux. Merci, Sherman. Tout va changer à nous la liberté ! Mes amis, les animaux auront le pouvoir dorénavant ! Oh non, on arrive trop tard ! Adam est en danger. Accrochez-vous ! Il faut bloquer la sortie du parking avant que les animaux n'envahissent la ville. Tous mes animaux se sont retournés brutalement contre moi et ont mis le personnel en cage. Oui, oui, moi aussi, je suis content de vous revoir. Il m'est arrivé d'avoir des idées plus judicieuses. Bon, séparons-nous et encerrons-les. D'accord, mais comment ? Avec nos gadgets. Ah non, Clover, même pas en rêve. Toi, t'es peut-être le roi de la jungle, mais pas de la rue. Chacun son territoire. Vous avez de la chance que je sois un animal, moi aussi. Sinon, vous finiriez en accessoire. Ne t'en fais pas, je devrais pouvoir inverser rapidement le processus avec le transmuteur. Oh non ! Bravo ! Excellent travail, ma petite femme. Adam, est-ce qu'on a la même idée ? Une petite séance de nettoyage dans les rues. Oui, allez-y, rabattez tous les animaux dans l'enceinte du zoo. Ils y courent, ça marche. Oui, mais il en manque un dans la file. Mais lâche-moi, espèce de... Attention, ne me traite pas de singe. Je l'ai ? Fini la tyrannie des humains. Les animaux vont régner sur la Terre. Alex, à trop ! Désolée de devoir contrarier tes projets, mais j'en ai d'autres pour toi, King Kong. Ouf ! On dirait que ça a marché. Alex, serre-toi de ton sac parachute en simili-crankovic. J'ai chaud. Il n'y a rien tel qu'un bon gadget. Bon, alors remettre les autres dans leur état normal. Bien sûr, on va aussi s'occuper de toi. Félicitations, mesdemoiselles. Encore une mission couronnée de succès. Toute cette histoire nous a fait réaliser que les animaux étaient malheureux en cage. Je suis contente qu'ils aient transformé le zoo en réserve naturelle. Tout le monde est heureux, c'est super. Tout le monde, sauf Clover. Elle a l'air contrariée. Bon, j'ai pas le choix. Il faut que j'appelle David pour annuler notre rendez-vous. Allons-y. Allô ? Salut, David, c'est Clover. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. C'est au sujet de notre rendez-vous. Ça m'ennuie de te dire ça, mais je dois l'annuler. Tu l'annules ? Oui. J'avais oublié que ce soir, je faisais du bénévolat au refuge animalier de Beverly Hills. Je regrette. Oh, j'y crois pas. Je me sens tellement... Si, je me sens rejetée. Bon, il faut que j'y aille. Les animaux m'attendent. David, non, non, attends. Tu me fends le cœur. Tu ne peux pas me faire ça à moi, c'est trop cruel. David ! Allô ? Vous me recevez ? Je suis journaliste. Je m'appelle Wade Richley. Mon équipe et moi avons été attaqués. Oh, non ! Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt. Elle m'encercle. Ah ! Ah ! Ah ! Aaaaaah ! Oh ! Ah ! Bel atterrissage, David Ouh, il va avoir du courage pour risquer sa vie Sur un mur d'escalade en plein centre commercial Ouais, on verra comment je me débrouillerai ce week-end Sur une vraie paroi, ça va être du sérieux Oh, l'offreur, tu peux arrêter de baver ? Alors, on fait de la barrape ce week-end, David Je peux venir avec toi ? Ce sera au-dessus de tes forces Tu ne tiendras pas le coup Peut-être, mais toi, tu seras là pour m'aider Ce sport demande de l'endurance Je ne veux pas te vexer, mais à ta place, je ferai plutôt du ping-pong Attention, ça va être un massacre Moi, je manque d'endurance Tu n'es pas sérieux, j'espère ? L'espoir de l'extrême, ça me connaît Pour faire les boutiques pendant les soldes, il faut être résistante Je regrette, Clover A plus tard, les filles Tu changerais peut-être d'avis si je te disais qu'en fait, je suis une espionne Clover ! Je rêve ! Tu étais prête à tout lui raconter pour qu'il t'emmène Oh, j'en ai assez ! À quoi ça sert d'être espionne si on ne peut le dire à personne ? On pourrait au moins nous offrir des soins du visage pour compenser Notre récompense, c'est de sauver le monde, Clover Et tu sais qu'en lui disant notre secret, tu mettrais David en danger Je sais, oui, mais je veux un garçon mignon à moi toute seule Si je pouvais trouver un moyen de... Ça y est, mon cerveau m'a dit comment atteindre mon objectif Mais enfin, tu n'y connais rien à l'escalade, pourquoi cette dépense ? Arrête, j'étais la meilleure en cours de step, j'adapterai ma technique De quoi j'ai l'air ? D'un spéléologue dans une fête foraine Avec un peu de chance, David renoncera à grimper Quand il me verra dans cette magnifique tenue, il s'écrira... On nous roule partout, il n'a plus un moment de tranquillité ! Désolé de vous interrompre pendant que vous faites des emplettes Mais une chose inquiétante... Oh, Clover, pourquoi cette tenue excentrique ? On dirait un gros bonbon à la framboise C'est... Bon, passons, Jerry, venons-en plutôt à la mission Bien, toute une équipe de télévision a disparu Pendant qu'elle faisait un reportage dans une région du Canada Le Saskatchewan Saskatchewan ? C'est un endroit comme le centre commercial L'an passé, 25 agriculteurs et bûchons ont également disparu dans ces montagnes Ces reporters enquêtaient sur la chose On a des indices ? Seulement cet appel de détresse capté par un satellite de Whoop Il est de Wade Ridgely, l'un des journalistes Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt Elle m'en sert ! Ça fait peur d'entendre ça ! Le phénomène qui sévit dans cette forêt canadienne pourrait menacer toute la planète C'est pourquoi le Whoop vous charge de l'identifier Vous irez là-bas déguisé en campeuse En campeuse ? On va devoir monter une tente et chasser notre nourriture ? Il n'y aurait pas un petit hôtel dans les parages ? Laissez-moi y réfléchir Non Je vais vous remettre vos gadgets Vous aurez droit à des classiques Lunettes de soleil Super Spy, 6000 à détecteur infrarouge Jet propulseur Parachute Et également à une nouveauté qui va vous séduire Des barrettes boomerangs assez circulaires Il y a trois modèles, le panda, le chaton et la licorne Cette mission est dangereuse, mesdemoiselles Soyez prudente Soyez tranquille On s'en sortira dans la nature grâce à la plus solide des armures L'esprit d'équipe On a choisi le panda ! Bien, d'après les données de Jerry, on n'est pas loin de l'endroit où les reporters ont disparu Installons le campement, puis essayons de trouver quelques indices D'accord, ça, bonne idée Mais où est Clover ? Clover ! Oh, je sais pas quel est l'architecte qui a conçu cette forêt Mais il a oublié le tapis roulant et les sanitaires Elle est poussiéreuse cette forêt T'inquiète, on a apporté suffisamment d'eau pour se laver Pas vrai, Alex ? Euh, c'est toi qui devais t'en charger, ça ? Moi ? Non, c'est pas le rôle du guide Le guide ne s'occupe pas de l'eau Qui a instauré cette règle stupide ? Et Clover n'avait qu'à en apporter Elle était pas à sa prêve vu qu'elle transporte sa garde-là Bon, ça suffit, c'est pas grave, on trouvera de l'eau demain Hein ? Pour l'instant, on va dresser le campement et faire du feu avant qu'il ne fasse froid C'est qui qui a des allumettes ? Qu'est-ce qu'il y a de cailloux ? En les frottant l'un contre l'autre, on obtiendrait des étincelles et on ferait flamber des brindilleux Et si on flambait mes claquettes ? Je dis chocolat en poudre, manger ça réchauffe Je veux rentrer à la maison ! Pitié ! Impossible ! On a une mission à remplir, Epic Lover Réfléchis une minute, la meilleure façon de prouver à David qu'il s'est trompé C'est de te débrouiller dans la nature T'as raison, je vais lui prouver que je suis endurante Mais qu'est-ce que tu ferais ? Je lui téléphone Allô ? Allô ? Ça va David ? C'est Clover Je veux seulement t'informer que je fais du camping en montagne, qu'il fait froid et qu'on n'a pas d'eau Ça sent pas des conditions extrêmes ça ? Clover, tu m'excuseras mais je suis occupé là, j'ai peur d'avoir une crampe Moi je n'ai peur de rien Alors je peux venir faire de l'escalade avec toi ce week-end si je suis encore en vie ? Bien sûr ! Si tu y tiens tant... Génial ! Je crois qu'en fin de compte je vais adorer ça, la vie sauvage Où est-ce qu'il y a une prise électrique dans... Euh... c'était quoi ça ? Et si on mettait nos lunettes ? C'était peut-être une rafale de vent ? Euh non, ça ressemblait à autre chose D'après les lunettes, il n'y a rien de vivant dans les parages Qu'est-ce que c'était ? Je sais pas, reste en calme, ça va peut-être s'en aller Il faut sortir de cette danse et vite ! Alex Clover, accrochez-vous à moi ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? On a peut-être dérangé par mégard d'une bande de hiboux, d'écureuils agressifs Toi apparemment tu supportes mal l'air de la montagne Venez voir, j'ai trouvé quelque chose Je serais pas l'appareil qui a amené les journalistes sur le terrain ? Ils se sont peut-être écrasés en essayant d'échapper à la chose bizarre qui nous a violemment attaqué Sors-nous de là ! Il y a quelque chose autour de nous qui m'empêche de décoller Le viseur est endommagé Il faut trouver un moyen de visionner la cassette Bon, ne restons pas ici J'ai transféré les images de la vidéo sur mon com' foudrier Trouve que ça marche, croisons les doigts Sors-nous de là ! Il y a quelque chose autour de nous qui m'empêche de décoller Est-ce que vous me recevez ? Et c'est Wade Richley ? Jerry nous a parlé de lui, c'est le journaliste qui a disparu Il est craquant, ça c'est un scoop Regardez, le chemin qu'il a pris est juste en face de nous Eh les filles, il y a des traces de pas très nettes Les empreintes s'arrêtent là Il s'est branvolé tout de même C'est quoi ? On dirait la barbe à papa C'est un cocon Si tu le perces, une horrible bestiole va te sauter dessus pour t'aspirer la cervelle C'est ce que tu veux ? Je ne veux pas le déchirer, je veux juste le décrocher pour l'examiner C'est bizarre, ici quelqu'un fait pousser des hommes comme des petits pois Et ils sont plutôt réussis Une seconde Mais c'est Wade Richley ? Que s'est-il passé ? Je ne sais plus où je suis On vous a attaqué, vous et votre équipe Mais vous êtes sauvés Qui vous a fait ça ? Je l'ignore Mais il y en avait partout Il faisait un bruit atroce Clover, aide-moi à le relever Clover, t'as entendu ce bruit ? Mais où est Alex ? Tu m'entends, Alex ? C'est ça, le son atroce Ça fait ce bruit-là quand ça s'approche de vous Comment ça quand on s'approche de vous ? C'est monstrueux Regardez C'est l'enforêt, elle est vivante Il faut fuir, vite ! Passons Alex, il faut la retrouver à votre... Elles ont de manger ! Dire qu'on est parti en laissant Alex ! On va la retrouver ! Tu verras ! Là-bas, il y a une cabane ! J'ai peut-être vu trop de films d'horreur Mais pour moi, une maison abandonnée, c'est très mauvais signe De toute façon, on n'a pas le choix Vous n'auriez pas une radio pour demander du secours ? Sam ? Alors, cette mission ? Jerry, on a un problème C'est la forêt elle-même qui fait disparaître les gens Il nous faut de l'aide ! Je vais vous envoyer un jet, mais ça peut prendre un peu de temps On n'en a pas un, justement, en fait, vite ! Quel feutre elle est peut-être ? Qui peut chez vous ? Un peu de lecture ? Désolée, mais personne ne touche à mes cheveux Excepté mon visagiste Jean-Patrick Au secours ! Les plantes ont peur du feu Va s'en débarrasser comme ça C'est pas évident Où on peut se cacher ? À la cave C'est bizarre, toutes ces installations Oh, j'adore ça ! Regardez, on dirait un arbre de Noël miniature Mais pourquoi est-il là-dedans ? Ce bruit, il vient des arbres Exact Quoi ? Ils communiquent les uns avec les autres Et si je ne m'abuse, ils ont faim Bienvenue dans ma forêt vivante Je suis le professeur Rapoutine Zero Zero, le célèbre écologiste ? En faisant nos recherches sur les disparitions On a souvent lu votre nom Je croyais que vous vous battiez pour protéger cette forêt C'est ce que je fais En transformant ces arbres en créatures sanguinaires, c'est ça ? Si c'est pas indiscret, à quoi vous jouez ? J'ai simplement permis à ces arbres de se défendre Grâce à une petite manipulation d'ordre génétique Cela fait bien longtemps que les agriculteurs Et les bûcherons de la région détruisent cette forêt Ceci n'est qu'un retour de bâton Et il est bien mérité La vengeance est un plat qui se mange froid Et j'en suis heureux Alors c'est pour ça que Wade était dans un cocon ? L'arbre allait le dévorer ? Exact L'énergie vitale humaine rend la forêt plus forte et plus intelligente Bon, on n'est pas venu écouter un cours magistral sur les secrets du jardinage Mais vos plantes vont regretter d'avoir pensé consommer en douce notre ami Alex Vous croyez ? Moi j'en doute Elle fabrique des cocos ! J'espère que vous les trouverez confortables parce qu'il leur faudra plusieurs jours pour vous digérer Vous voudrez bien m'excuser de ne pas assister au spectacle Mais je dois m'occuper de la forêt Ses racines sont trop puissantes Inutiles de lutter Génial pour une fois que j'ai rendez-vous avec David en transformant mon oreille pour plantes vertes Il faut trouver un moyen de sortir de ce cocon, le lecon Clover, ta barrette boomerang est si circulaire Si tu la lances avec ta malude, tu pourras peut-être décrocher ton coquet Finalement, je pourrais voir David Eh oh ! Ça t'ennuierait de nous libérer d'abord ! J'ai réussi ! Plus personne ne fera de mal à ma forêt Ça ne va pas du tout J'ai modifié les arbres pour qu'ils puissent se défendre Ils attaquent des innocents maintenant Non, vous ne pouvez pas me faire ça C'est moi qui vous ai créé ! Bonne idée, le feu À l'aide ! Il y a quelqu'un ! Vous m'entendez ? Je suis suspendu à une branche ! Ouais, on vous entend Mais on ne va pas vous aider pour autant Oh si ! S'il vous plaît, libérez-moi ! Ses racines me blessent ! J'ai la peau fragile ! Dites-nous où est notre ami Alex ? Difficile de la localiser Bah faites un petit effort ! Il y a un arbre en plein milieu de la forêt C'est le roi des arbres Il contrôle tous les autres Votre ami est là-bas Bon, allez vite à libérer Je m'occupe de zéro et j'essaie de ralentir l'attaque des plantes Wade, vous êtes un héros, quel courage ! Si on s'en sort, vous et moi, on pourrait peut-être... Bah je ne sais pas, envisager de... Sam, il y a urgence T'es sûre que c'est la bonne direction ? Ouais, je crois ! D'après les données, on se dirige droit sur... Oh Sam, que se passe-t-il ? Oh, quel spectacle ! C'est sûrement le roi, puisque c'est le mieux décoré Oui, et Alex est dans l'un de ses compétences Clover, reste caché, qu'est-ce que tu fais ? Détourne l'attention de l'arbre Au volant, et pas de panique Ça doit pas être censé te faire avancer ça Hé, toi, le gros arbre ! Les géraniums de ma grand-mère sont plus dangereux que toi ! Nous voilà, rois de la forêt ! On va te faire une coupe en brosse ! Ça s'annonce mal, non ? Cette odeur me rappelle un truc Mais, c'est de l'essence ! Bien vu ! Sam, filons en vitesse L'arbre a reprendu toute l'essence du réservoir Cet arbre est trop puissant, Clover ! Je me demande si on va pouvoir lui résister bien longtemps C'est pas toi qui voulais faire des étincelles pour enflammer des brindilles ? Montrons à ce grand feuillu ce que ça fait quand une femme se décoiffe On va, on va plus vite Allo ? À enrico ? Ça va Alex, tu n'as rien ? Tu as tout oublié ? Tout oui, mais il me semble qu'on a oublié de m'arroser Les filles, les agents du groupe seront bientôt près de vous Alors patience, ils ont arrêté le professeur Zéro Ils vous rejoindront dans une minute Et comment va Wade ? Très bien, il est déjà en route pour rejoindre sa femme et ses enfants Sa femme et ses... Enfants Je suis déçue Alors elle vous a plu cette courte escapade dans la nature ? Pas trop de regrets j'espère ? C'était super, on aurait pu tomber d'une falaise Être broyé par un hélicoptère et digérer par des arbres Merci Jerry Excellente chose, parce que nous manquons de place avec tout ce monde Qu'il faut évidemment accompagner à domicile Vous vous passerez donc du transport en jet pour rentrer chez vous Il n'y a toujours pas de tapis roulant dans cette forage, Paris ? Oui David, il va sauter de joie quand je vais lui dire que je peux aller grimper avec lui N'en profite pas pour lui dévoiler, tu sais, qui on est en réalité Pas besoin, après le décollement de racines que j'ai fait à cet arbre J'ai prouvé mes aptitudes pour les sports de l'extrême Le voilà ! Souhaitez-moi bonne chance les filles David, je m'en veux vraiment de t'avoir déstabilisé au téléphone Mais si c'est pas trop tard Oh oh, tu t'es blessé ? Dans un accident de luge de rue, je me suis fait très mal Voilà ton petit déjeuner, David J'ai mixé tes aliments préférés, des oeufs, des saucisses et du maïs Mandy a été hyper géniale, c'est mon infirmière attitrée Quand on est convalescent, une fille gentille et calme, c'est la compagnie idéale Je n'ai pas besoin de sportif Quoi ? On perd du temps, David Allez, on y va, je te conduis en salle de classe Et tout à l'heure, après la séance de rééducation, je te ferai un massage Oh oh ! Laisse tomber ! C'est une cause perdue d'avance Même pour une athlète comme toi, Mandy est un sport trop extrême Ohhhh ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !